Shalom ou braham et chers amis, voici les halakhot du jour. Alors, si par exemple, nous sommes dans la maison, et parmi les invités ou une personne, sans faire attention, a allumé la chambre à coucher. Maintenant, et pourquoi il a allumé la chambre à coucher ? Pour aller chercher quelque chose pour pouvoir l'amener. Ou bien une personne qui ne respecte pas Shabbat, que le bon Dieu nous en préserve. Et donc, en ne respectant pas Shabbat, il l'a allumé en faisant exprès. On n'a aucune obligation, pour ceux qui respectent le Shabbat, aucune obligation, d'après la halakha, de sortir de la chambre. Vous voyez ? Il n'y a aucune obligation. Par contre, la chose qui a été amenée dans une chambre, où on a allumé, sans faire attention, et puis la personne a amené quelque chose, c'est grâce à la lumière qu'on s'est servi pour trouver cet objet. Par exemple, une bouteille de vin, ou bien une chose qu'on avait besoin, à ce moment-là, il est bien, je ne dis pas que c'est interdit, mais il est bien de s'en abstenir, de se servir de cette chose, parce qu'elle a été trouvée grâce à la lumière. Vous voyez ? Donc, c'est mieux de s'en abstenir. Maintenant, il y a aussi, concernant cette loi, il y a aussi valable pour la lumière que pour, par exemple, le masgan, l'air climatisé. Si, par exemple, on a mis l'air climatisé dans la maison, et dehors, maintenant, il fait très froid. On s'est trompé. On a cru qu'il allait avoir vraiment une chaleur torride, et il fait très froid. Alors, Hachamim nous dit que si, par malheur, quelqu'un a allumé, a éteint le masgan, l'air climatisé, soit en faisant exprès ou sans faire exprès, on n'a aucune obligation de quitter les lieux. On peut rester à l'intérieur. D'après une autre halakha, d'après certains décisionnaires, des rabbinimes, qui disent comme ça, que si, par exemple, le propriétaire d'un building, et ce propriétaire ne respecte pas du tout le Shabbat, et en étant non-pratiquant, il a allumé la chaudière pendant le Shabbat. Aucune personne qui respecte le Shabbat n'a l'obligation de quitter son appartement pendant le Shabbat, même si le chauffage a été allumé pendant le Shabbat. La seule chose que nos Hachamim nous disent, c'est d'essayer de se dire, je ne profite pas de la chaudière, du chauffage, même s'il en profite, mais de dire, voilà, je ne vais pas en profiter, c'est-à-dire de ne pas se mettre à côté de la chaudière afin de se réchauffer. Voilà en ce qui concerne les personnes qui malheureusement ne respectent pas le Shabbat, et on va prier pour que tout le monde puisse respecter le Shabbat, de façon à ce que le Mashiach, c'est qu'il nous puisse venir très 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 vite. Kortu, shalom, shalom. Maintenant, concernant l'aphorisme de la journée, c'est nos pleurs. Quand on fait la Teshuvah, on pleure. C'est important. Les larmes essuient les fautes de la personne. Mais il faut pleurer pour qu'on puisse se construire, et non pas se détruire. Que ça veut dire se détruire ? Rentrer dans l'angoisse et dans l'amertume. Le deuxième aphorisme, c'est que toujours on veut du temps, on veut une longévité dans la vie. Alors on dit comme ça, Agis de sorte que chaque jour soit plein, afin que chaque jour soit très long. Et à ce moment-là, tu vis très longtemps. Ça veut dire de vivre le moment présent. Braché et à ce moment-là, et tout le monde. C'est bon, c'est bon, c'est bon.